Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30 En ce temps-là, Jésus prit la parole Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurere le repos Prenez sur vous mon jou, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme Oui, mon jou est facile à porter et mon fardeau léger Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus Bonjour frères et sœurs, mercredi 11 décembre, je rends grâce à Dieu pour ce jour et j'implore sa bénédiction sur vous en ce moment Bien, le texte court que nous venons d'écouter nous aide à compléter ce que nous avons dit hier en un premier moment Nous avons reconnu hier que Jésus nous a désignés comme des enfants de Dieu Lorsqu'il nous disait, votre père qui est aussi, voilà Et donc quand on est enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller à Jésus, venez à moi Donc nous allons à Jésus parce que nous sommes ses frères Parce que Dieu est notre père C'est pas parce qu'il fait des miracles ou bien parce qu'il est d'ici, non C'est simplement parce qu'il est notre frère Et en tant que nous sommes frères, nous allons vers lui pour faire communion avec lui Donc allons à Jésus pour cela, au lieu d'aller vers lui pour demander miracle ou bien pour faire ci ou ça Allons à Jésus parce que nous sommes des frères Et bien, puisque nous sommes frères, nous allons à lui Ensuite, lorsque nous sommes chez lui, nous choisissons de prendre son jour Et nous laissons toute autre chose qui pèse sur nous que lui l'a appelé ici fardeau Je me suis demandé que signifie jour Je ne sais pas si vous vous rendez compte Le jour, c'est une pièce de bois que l'on utilise à la tête des bœufs pour les ateliers, pour qu'ils travaillent C'est aussi ce qu'on peut appeler une contrainte C'est une contrainte matérielle ou bien une contrainte morale Alors on se dit, mais si Jésus a dit de déposer le fardeau pour prendre le jour Est-ce que ce n'est pas la même chose ? Et bien non, ce n'est pas la même chose parce qu'il précise que Attention, c'est un jour, mais c'est un jour facile à porter Qu'est-ce qui rend facile le jour que Dieu nous donne à porter ? C'est son esprit en nous C'est l'amour de Dieu en nous C'est la volonté de faire ce que Dieu veut C'est ça qui fait que ça devient facile Ce n'est pas facile parce que c'est moins lourd que ce que les autres portaient C'est facile parce que Dieu qui en nous a mis son esprit Et Dieu dont nous sommes enfants, lui-même nous aide à porter cela Voilà ce qui rend facile le jour de Dieu Que le Seigneur nous aide vraiment à choisir le jour du Seigneur Qui est en principe léger lorsque nous nous mettons en lui Mais qui peut devenir très lourd pour nous selon comment nous regardons les choses Justement, dans la vie chrétienne, beaucoup de personnes se lamentent en disant que c'est dû Non, c'est dû parce que nous n'avons pas à occuper la position, le poste Nous n'avons pas la mentalité qu'il faut pour porter ce qui vient à nous À quoi c'est donc le jour de Dieu ? Le jour de Dieu, c'est ce qui nous discipline Et qui nous aide à accepter l'enfant de Dieu que nous sommes Et qui nous aide à marcher selon la volonté de Dieu Pour entrer dans sa gloire Venez à moi et vous aurez le repos Donc le jour de Dieu donne le repos Alors que le jour des hommes, le poids de ce que nous portons chez les hommes Ça nous conduit toujours à du n'importe quoi Le jour de Dieu nous conduit au repos Le test nous parle par deux fois du repos Vous aurez du repos pour votre âme Que le Seigneur donne du repos à votre âme Qu'il soulage votre peine Qu'il console votre cœur Et qu'il vous donne de vivre de lui De réveiller en vous l'esprit Et de vivre pour que sa gloire resplendisse dans vos vies maintenant Et pour les siècles des siècles Amen